Salut mes élèves, dans cette vidéo, nous allons comprendre la réaction de combustion d'un alcane. D'abord, je vais faire un petit rappel sur les alcanes. Un alcane non cyclique de formule générale, c'est NH2N plus 2, est un hydrocarbure aliphatique et saturé. Pourquoi c'est un hydrocarbure? On peut diviser ce mot en deux parties, hydro et carbure. Hydro vient du mot hydrogène et carbure vient du mot carbone. Donc, c'est un hydrocarbure car il est formé uniquement de carbone et d'hydrogène. Un alcane non cyclique est aliphatique car la chaîne carbonée est ouverte. Elle est non cyclique, donc la chaîne carbonée n'est pas fermée. Un alcane non cyclique est saturé car toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons covalentes. Il n'y a pas de liaison covalente, donc maintenant, un alcane non cyclique est un hydrocarbure aliphatique et saturé. Il a pour formule CNH2N plus 2. Je veux prendre deux exemples. Le premier exemple est CH3, CH2, CH2, CH3. Dans le deuxième exemple, on a CH2, CH2, CH2 et CH2. On remarque que les deux exemples sont des hydrocarbures car ils sont formés uniquement de carbone et d'hydrogène. Donc, ce sont des hydrocarbures. Mais, dans le premier exemple, on remarque que la chaîne carbonée est ouverte. Voilà la chaîne carbonée. Elle n'est pas fermée. De même, les liaisons CC sont des liaisons covalentes simples. Ce sont les liaisons CC. Donc, c'est un alcane non cyclique. Dans le deuxième exemple, on remarque que la chaîne carbonée est cyclique, c'est-à-dire la chaîne carbonée est fermée. Malgré que les liaisons CC sont des liaisons covalentes simples, dans cet exemple, il s'agit d'un alcane cyclique car la chaîne carbonée est fermée. Passons maintenant à la réaction de combustion. La combustion nécessite la présence d'une flamme. Dans la réaction de combustion, les réactifs sont le dioxygène et le carbone ou bien les hydrocarbures. Et les hydrocarbures sont les alcanes, les alcines, les alcines, etc. Le dioxygène est un comburant. Et le comburant est une substance chimique qui permet la combustion d'un combustible. Donc, s'il n'y a pas de dioxygène, pas de réaction de combustion. Le dioxygène est un comburant car il permet la combustion d'un combustible. Et c'est le combustible qui est une substance chimique qui se brûle en présence de dioxygène. C'est-à-dire, le combustible a besoin de dioxygène qui est un comburant pour se brûler. Ces deux réactifs réagissent ensemble pour donner des nouvelles substances qui sont les produits. Et vous savez qu'on a deux types de combustion, ou bien une combustion complète ou bien une combustion incomplète. Dans le cas d'une combustion complète, les produits sont le dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, H2O. Et dans le cas d'une combustion incomplète, les produits sont le carbone, C, le dioxyde de carbone, CO2, le monoxyde de carbone, CO, et l'eau, H2O. La combustion est une combustion complète si on a un excès de comburant, c'est-à-dire si la quantité de dioxygène est suffisante. Mais la combustion est une combustion incomplète si on a un défaut de comburant, donc si la quantité de dioxygène est insuffisante. Nous allons étudier la réaction de combustion complète seulement. Comme on a dit, la réaction de combustion complète a lieu dans un excès de dioxygène. Et les produits obtenus sont le dioxyde de carbone de formule CO2 et la vapeur d'eau de formule H2O. Prenons un exemple. Écrire la réaction de combustion complète de C2H6, puis équilibrer cette réaction. Toujours, la réaction de combustion se fait en présence de dioxygène. Donc, les réactifs sont C2H6 et O2. Et puisque la réaction est une réaction de combustion complète, donc les produits sont CO2 et H2O. Pour faire l'équilibre de cette réaction, toujours, on commence par l'équilibre du carbone, puis l'hydrogène, et enfin l'oxygène. Dans le réactif, on a deux atomes de carbone. Pour cela, je veux mettre ici deux. Donc, deux C dans les produits, deux C dans les réactifs. Passons à l'hydrogène. Dans le réactif, on a six atomes d'hydrogène. Dans les produits, on a deux. Pour cela, il faut diviser six par deux. On obtient trois. J'écris trois. Trois fois deux, ça fait six. Donc, on a six atomes d'hydrogène dans le produit et six atomes d'hydrogène dans le réactif. Maintenant, l'oxygène. Dans le réactif, on a deux atomes d'oxygène. Dans les produits, deux fois deux, quatre. Plus trois, ça fait sept. Pour cela, il faut diviser sept par deux. N'oubliez pas de multiplier toute la réaction par deux, car on a une fraction ayant comme dénominateur deux. Et la réaction sera deux, c'est deux H6, deux, c'est deux H6, plus sept fois deux sur deux, ça fait sept. Sept au deux. Les produits sont deux fois deux, quatre CO2, plus trois fois deux, six H2O. Donc, c'est la réaction de combustion complète de C2H6. Les produits sont CO2 et H2O. En général, la réaction de combustion complète d'un alcane est la suivante. C'est NH2N plus deux, plus O2. Les produits sont CO2 et H2O. N'oubliez pas que la formule générale d'un alcane est CnH2N plus deux. Maintenant, je veux équilibrer cette réaction. Dans le réactif, on a Nc. Pour cela, je veux mettre ici N. Nc dans le produit, Nc dans le réactif. Pour l'hydrogène, dans le réactif, on a de N plus deux. Dans le produit, on a deux. Pour cela, il faut diviser de N plus deux par deux est égal à deux facteurs N plus un sur deux. Ça fait N plus un. J'écris ici N plus un. Il reste l'oxygène. Dans le réactif, on a deux atomes d'oxygène. Dans les produits, on a deux fois N plus N plus un. Ça fait 3N plus un. Pour cela, il faut diviser 3N plus un par deux. N'oubliez pas de multiplier toute la réaction par deux. Et la réaction sera deux, c'est NH2N plus deux, plus 3N plus un fois deux sur deux est égal à 3N plus un au deux. Les produits sont deux NCO2 plus deux facteurs N plus un H2O. Prenons un exemple. Pour N égale 5, la formule de l'alcane est C5H12. Car deux fois cinq, dix, plus deux, ça fait douze. Donc la formule est C5H12. Et la réaction sera deux, c'est 5H12, plus trois fois cinq, quinze, plus un, seize O2. Les produits sont deux fois cinq, dix, CO2, plus cinq plus un, six fois deux, douze, H2O. Donc la réaction est deux C5H12 plus 16 O2. Les produits sont dix CO2 plus douze H2O. Et merci pour votre attention. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada